Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport 38e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball. L'équipe masculine de Flower CNSS Handball Club, équipe représentante du Béné, équipe championne du Béné, a effectué sa première séance d'entraînement hier sur les terres nigériennes en prévision à son premier match face aux représentants du pays hôte, l'AS Niamey. Une rencontre prévue aujourd'hui à partir de 17h. Une équipe de 18 joueurs pour un seul objectif, faire de belles prestations. Football à présent pour le compte du tournoi qualificatif, Ufoa U20, le Béné va affronter le Niger aujourd'hui au stade général Senni-Kinche à 20h. A l'issue de la réunion technique, le Béné va évoluer sur la couleur blanche tandis que son adversaire sera en orange. Quant à la rencontre, elle sera officier par le Burkinabé Amidou Dierou. Il sera assisté par un compatriote, Lamine Adolphe. Le Ghanéen Kouassi-Broubi sera le troisième officiel. Adidia FC a reçu à domicile ASVO pour le compte de la 13e journée de la Superligue professionnelle au stade René-Pleuven de Akpapa. Au thème de la rencontre, les Wemenou se sont imposés sur le score de 3 buts à 0. Suivez le récit de la rencontre avec nos reporters. Belle entame de la phase retour de la Superligue pro pour ASVO. En déplacement à Kotonou, les Wemenou ont défait Adidia FC 3 buts à 0. De la première minute à la dernière minute du match, les protégés de Biorichard ont tenu en haleine le public. Face à la fougue de l'adversaire, Adidia chute. Après plusieurs tentatives infructueuses, le premier coup de ASVO est venu à la 36e minute avec la reprise du capitaine Prudence Kolaole Hidou. De retour des vestiaires, juste à l'entame de la 2e période, ASVO subprend Adidia FC avec le 2e but signé Emmanuel Henry. Les forces armées de Adidia ne vont toujours pas retrouver leurs armes. ASVO porte le coup fatal à la 54e minute avec Peter Edema, le meilleur buteur du championnat. ASVO empoche ainsi trois précieux points à l'extérieur et se relance dans le classement en début de cette phase retour de la Superligue professionnelle. C'est le sentiment de satisfaction. Venir gagner ici, ce n'était pas évident et ce n'était pas gagné à l'avance. Surtout qu'il y a eu cette pause qui a ralenti les activités parce qu'à un moment donné, on a laissé les joueurs au repos. Donc ce n'était pas évident de reprendre et d'avoir les automatismes qu'on avait depuis. Maintenant, par rapport au résultat, ce n'est qu'une satisfaction. C'est vrai, on est en train d'engrager les défaites, mais le championnat n'est pas encore fini. Je pense que nous allons rebondir d'un instant à l'autre. À l'entame du match, les joueurs n'ont pas respecté bien sûr les consignes. C'est en deuxième mi-temps, ils étaient décontratés, ils ont joué. Alors que c'était trop tard, on avait déjà encaissé des buts. À l'issue de cette rencontre et de sept autres matchs de la 13e journée de la Super Ligue Professionnelle, Coton FC conserve la première place et creuse l'écart avec 27 points au classement. Les Buffles sont 2e, Aiema 3e et Dynamo Daboumé 4e, tous avec 23 points. Les Cavaliers sont 15e avec 9 points et Adidia Football Club est dernier avec 4 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport de ce matin.